Bonjour et bienvenue au TVA Midi. On essaie de comprendre ce qui a bien pu se passer à Montréal-Nord dans cet effondrement. La personne qui manquait à l'appel a été retrouvée sans vie sous les décombres en soirée. Anne-Sophie, on comprend que des rénovations étaient en cours. Oui, c'est assez évident ici sur le terrain, Véronique. Je vous montre des images en direct d'un élévateur, bien sûr. Il y a aussi un permis de construction dans la fenêtre ici, dans la porte. Et à droite aussi un container. Alors, ce sont des évidences quand même. Et les témoins rencontrés par mon collègue Marc-Antoine Lemoyant hier, et les témoins que j'ai rencontrés ce matin ici, disent toutes la même chose. Il y avait des rénovations ici depuis longtemps. En fait, il y a deux ans, ici, il y a eu un incendie de bâtiment. Et depuis, bien sûr, ils rénovaient. Là, par contre, la question, c'est à savoir qu'est-ce qui s'est passé pour que finalement une dalle de béton s'effondre où se trouvait cinq personnes. Je vous rappelle, cinq personnes qui étaient là, deux qui sont correctes, qui n'ont pas été blessées, deux personnes qui ont été transportées à l'hôpital et finalement, un décès confirmé sur place. J'ai parlé avec un consultant en santé et sécurité ce matin qui m'explique un peu, selon lui, qu'est-ce qui aurait pu se passer. Écoutez. Écoute, ça ne tombe pas comme ça, Anne-Sophie. Pour que ça se produise, parce que tu n'as pas de plan, tu n'as pas d'attestation d'ingénieur, puis tu ne supervises pas tes travaux. C'est clair que c'est ça qui est arrivé, là. Puis, écoute, le témoin raconte que ces gens-là ne parlaient qu'en espagnol. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un de l'entreprise qui faisait des travaux, qui a pris le temps de bien expliquer dans la langue que les travailleurs comprennent des risques reliés à ce qu'ils sont en train de faire, là? Et pour vous donner une idée un peu de l'emplacement, c'est un immeuble avec dix logements ici. Bon, les logements, bien sûr, n'ont pas habité, il y avait des rénovations, il y a eu un feu il y a deux ans, mais il y a une boucherie juste à gauche ici, et il y a beaucoup d'employés qui étaient sur place vers 16h hier, qui ont entendu vraiment un gros bruit. Ce matin, il y avait un des employés qui nous a parlé. Écoutez-le. Bien, ils faisaient des rénovations. Puis, hier matin, ils ont sorti pas mal de bois, puis des morceaux de briques de ciment, autrement dit. Et dans l'après-midi, là, on a entendu un boum comme un tremblement de terre. Fait que là, j'ai sorti, là, il y en a un qui est parti aux pompiers, les avertis, mais les pompiers étaient partis. Fait que là, moi, après, j'ai retourné, moi, voyons, il y a personne là-bas. Fait qu'on était voir dans le cave, puis là, il y avait le plancher, puis on tombait à terre. L'enquête qui a été transférée au service de police de la Ville de Montréal et à la CNESC, donc on aura peut-être plus de détails dans les prochains jours, mais vraiment une enquête qui va se poursuivre. Effectivement. Merci, Anne-Sophie.